Foressia, leader mondial dans la création et fabrication de sièges auto, est implanté depuis plus de 50 ans dans la zone industrielle de Brière-les-Scellés à Etampes. Avant, une usine produisait ses équipements, mais aujourd'hui, le site se développe et devient le deuxième tech center en France et le cinquième dans le monde. Aujourd'hui, nous inaugurons quatre zones, ce que nous appelons le Tech Forum, qui est l'endroit où nous recevons les clients, où nous mettons en valeur nos produits, nous inaugurons le plateau d'innovation qui développe les concepts de sièges de demain, nous inaugurons l'école du siège. L'école du siège, c'est l'endroit où l'ensemble des savoir-faire sont capitalisés et que nous sommes capables de former les ingénieurs du monde entier qui viennent apprendre à faire un siège ici. Et puis enfin, nous inaugurons le FremTech, qui est un centre unique mondial où nous regroupons tous les savoir-faire de structures de sièges avant dans un siège en dessous de la mousse que vous voyez, le tissu que vous voyez lorsque vous vous asseyez. Pour créer l'actuel site, la société a investi près de 5 millions d'euros sur deux ans et emploie plus de 900 personnes. Forcément, l'implantation dans l'Urepoix de ce leader automobile est un avantage pour le Sud-Essonne. C'est historique. Nous sommes liés à la ville d'Etampoix, avec Forestia depuis maintenant 55 ans, un peu plus de 55 ans. Et puis c'est un magnifique événement que de voir Forestia innover sur le site de l'Etampoix, et en particulier dans la recherche et les nouvelles technologies. Voilà, donc c'est un magnifique événement qu'on partage sans modération aujourd'hui. Le site de Brière travaille principalement à la conception des sièges de demain pour les constructeurs Renault et PSA. Du coup, dans les mois ou les années à venir, les fauteuils que nous retrouverons dans nos voitures auront sûrement été imaginés ici. C'est cela,zit h Volvo. Pendant toutes les cas